Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse à l'étude d'un oscillate, d'un montage très classique. C'est le comparateur à hystérésis dont le montage est le suivant. L'entrée inverseur moins est reliée à une tension sinusoidale, cosinus oméga t, et l'entrée non inverseur E+, est reliée par un pan diviseur de tension à la sortie, avec R1 égale à 1 kOhm ici, et R2 égale à 2 kOhm. Le circuit est branché en... c'est un bouclage positif, donc on a un circuit non-linéaire, donc S soit plus V7 ou moins V7 selon le signe de Y. Si on exprime Y qui est E plus moins E moins, ou B plus moins V moins, E plus c'est R1 sur R1 plus R2 fois S de T, et E plus c'est E moins C'est E de T. Donc on a un comparateur qui compare entre R1 sur R1 plus R2S de T moins E de T, et E de T, on a deux cas, selon la tension E de T, selon l'amplitude de la tension E de T. On réalise ce montage là, on obtient le montage sur le voie là, voilà le montage qu'on a réalisé, c'est notre alimentation stabilisée, plus symétrique avec plus 15 et moins 15, notre amplificateur, on a ici le fil rouge, c'est plus 15, c'est relié à la borne 7, la borne 7, alors que le E moins qu'on a ici, ce fil noir, est relié à la borne 4, à la borne 4 ici, c'est le E moins, et on a la sortie, notre sortie ici, et notre deux résistances, c'est la résistance de 1 kg, ici c'est la résistance de 2 kg. La résistance de 1 kg, c'est entre le 3, c'est-à-dire le plus et la masse, la masse, et on doit le relier ici, et la sortie, et l'autre résistance, c'est entre la sortie et le plus. Le E de T, c'est celui-là, c'est un générateur de tension sinusoidale. C'est un générateur de tension sinusoidale. La fréquence ici, c'est 1 kg, et l'amplitude, on peut le modifier ici. La tension obtenue à l'océoscope, on visualise ici la tension d'alimentation, en CH1, et en CH1, la tension de sortie. La tension sinusoidale, c'est la tension d'entrée, et la tension continue, d'amplitude 15 V, et la sortie. On peut expliquer ça, en utilisant la théorie, mais avant, on augmente l'amplitude un petit peu, lorsqu'on augmente l'amplitude, à un certain instant, on a une tension carrée. La tension carrée est d'un basculement entre 15 et moins 15, et le basculement ne correspond pas à E égale à 0. Il correspond à des valeurs symétriques. Le basculement de plus 15 à moins 15 correspond à une valeur de E de T, et le basculement de moins 15 à plus 15 correspond à une valeur symétrique de la première valeur. Et ceci, bien sûr, dépend de l'amplitude de la tension d'entrée. Mais la tension carrée ici, c'est une tension symétrique, c'est-à-dire que le rapport cyclique, c'est 50%. Expliquons ceci en utilisant la relation qu'on a vue maintenant. Maintenant, l'état initial à T égale à 0, on a S égale à plus 15. Donc, E, c'est E, c'est grand E, cos omega T. On peut la modéliser par un cos ou un sinus. À T, la valeur maximale de E, de E de T, c'est grand E. Si cette grand E est faible, on aura toujours y supérieur à 0. Et donc, on aura toujours y supérieur à 0 et donc plus 15. Donc, on va obtenir une tension continue de valeur plus 15. Alors que si on augmente l'amplitude de E de T, on aura un instant, un y qui est égal à 0. À cet instant-là, on aura basculement. Car y est égal à 0, on aura un basculement entre plus 15 et moins 15. Et donc, on obtient la tension carrée qu'on a obtenue.